Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouvel unboxing Woodbox. Et maintenant on est à jour car on veut ouvrir la Woodbox du mois de novembre 2019 qui est sous le thème Warrior. Et donc déjà première petite surprise, habituellement en fait chaque mois vous recevez la Woodbox directement dans votre boîte aux lettres. Mais ce mois-ci la Woodbox est arrivée dans un carton car apparemment il y avait un item en plus. Il s'agit apparemment d'un petit calendrier Game of Thrones. Comme vous pouvez le voir en fait il y a marqué The night is dark and full of terrors. Donc c'était la phrase que prononçait habituellement Mélissandre dans la série. Et donc on va l'ouvrir, on va enlever le plastique dans quelques secondes. Mais d'abord on va ouvrir la Woodbox pour voir ce qu'il y a dedans. Et du coup justement comme la Woodbox était dans une autre boîte, et bien en fait ce mois-ci elle n'est pas scotché. Donc je peux directement l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai tout fait tomber. Mais voilà vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans. Pour l'instant moi je ne vois pas trop à la caméra. Et donc comme chaque mois on va commencer avec les plus petits items. Puis petit à petit on va passer au plus gros. Et donc au niveau de ce qui vient de tomber sur la table. Donc justement vous avez le petit fascicule du mois de novembre. Donc c'est la Woodbox Warriors. Choose your weapon. Donc choisissez votre arme. Et ensuite donc ça c'est déjà pas mal du tout. Car on a le droit à un item Dragon Ball. Donc Dragon Ball qui est clairement mon manga préféré. Quand j'étais petit j'étais à fond dans Dragon Ball, Dragon Ball Z. Mais j'en regardais aussi pas mal d'autres. Sailor Moon, Nicky Larson et les Chevaliers du Zodiac. Les Chevaliers du Zodiac c'est mon deuxième manga préféré on va dire. Juste derrière Dragon Ball Z. Et donc là comme vous pouvez le voir vous avez Sangoku quand il est petit. Tortue géniale, Yamcha et Krillin. Et donc en fait c'est un set de magnets. Donc voilà en fait vous pouvez les placer n'importe où chez vous. Par exemple comme d'habitude sur le frigo, le réfrigérateur. Puis on continue avec le Pins du mois de novembre. Alors donc le Pins, de quoi s'agit-il ? J'ai l'impression que c'est un animal. Alors donc oui c'est un animal. C'est... Quel animal c'est ? C'est une bonne question ça. Mais alors écoutez à chaque fois, à chaque mois je suis perdu en fait au niveau du Pins. Parce que j'imagine que c'est par rapport à des mangas ou des dessins animés assez récents. Que je ne connais pas forcément comme je suis vieux maintenant. Mais donc honnêtement comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait de quoi s'agit-il. Quel est ce Pins ? Qu'est-ce qu'il représente ? Et donc on va ouvrir ce petit carnet Game of Thrones pour voir à quoi il ressemble. Donc voici le petit calepin en fait Game of Thrones. Donc voilà comme vous pouvez le voir une fois que vous l'ouvrez. Lors de la première page en fait vous avez un petit message de Mélissandre. Donc c'est en anglais si je ne me trompe pas. Oui c'est ça c'est en anglais. Et donc après en fait tout simplement vous avez un petit calepin, un agenda. Où vous pouvez noter tout ce que vous avez à faire. Puis on passe à la figurine du mois de novembre. Donc comme d'habitude c'est une Qfig. Et donc c'est une Qfig Lord of the Rings, le seigneur des anneaux. J'espère que vous pouvez bien la voir à l'écran. Il s'agit du personnage Witch King. Donc voilà je vous montre également la photo de la figurine derrière. Et donc comme l'étude comme chaque mois on a une Qfig et elles sont toujours magnifiques. Je vous avoue que je commence à avoir une belle petite collection d'une dizaine de Qfig maintenant. Et on passe au dernier item de la box du mois de novembre. Donc il s'agit d'un t-shirt, un t-shirt blanc ce mois-ci. Est-ce qu'on peut déjà deviner un petit peu ce que c'est ? Bah oui bien sûr. Parce que dès que vous regardez devant vous voyez clairement Naruto. Donc voyons voir à quoi ressemble le t-shirt du mois de novembre de la Woodbox Warrior. Donc comme je vous l'ai dit c'est un t-shirt Naruto blanc noir et rouge. Et donc dessus vous avez le personnage principal avec des écritures en japonais. Malheureusement je ne sais pas lire le japonais. Donc si jamais à tout hasard un abonné sait lire le japonais n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a marqué sur le t-shirt. Le t-shirt est vraiment très cool ce mois-ci. Et donc on termine avec le petit fascicule comme d'habitude pour refaire la liste des objets qu'on a eu ce mois-ci. Donc d'abord on a le pins. Donc par rapport au pins du mois de novembre voici ce qu'ils disent. Ce pins vous aidera dans votre quête d'extermination des monstres qui ne cessent d'envahir le monde. Gardez espoir. Ensuite on avait les magnets Dragon Ball, le carnet Game of Thrones, le t-shirt Naruto et enfin la figurine QMX Witch King. Donc voilà encore une fois une très bonne woodbox pour le mois de novembre. Et donc sachez que pour le mois de décembre le thème est Universe. Donc univers. Malheureusement je ne pense pas qu'il y aura de rapport avec le WWE Universe, l'univers de la WWE. Mais je suis tout de même allé sur le site pour me spoiler un peu. Et je sais que dans la woodbox du mois de décembre on aura le droit à les items Star Trek, Battlestar Galactica, Rick et Morty et Star Wars. Donc honnêtement ça promet. Et donc comme d'habitude n'hésitez pas à me dire quel item vous avez préféré dans la woodbox du mois de novembre. Et pour ceux qui souhaiteraient commander une woodbox, je vous laisse le lien du site dans la description. Et je vous laisse également un code promo pour avoir 3€ de réduction lors de votre première commande. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux unboxings et également de nouvelles vidéos Funko Pop. Car ça fait des mois que je n'ai pas pu sortir une vidéo Funko Pop. Mais je vais en sortir une pour vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus récemment. Car honnêtement il y a pas mal d'abonnés qui m'ont envoyé au moins une vingtaine de Funko Pop. Dont certaines dont je rêvais depuis des mois. Donc il est temps de remercier tous ces abonnés. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé !